Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, Noach. Noach, le verset dit, « Ich tzadik, un homme juste, tamim hayab et dorotav, intègre en sa génération. » Nous sommes après le premier millénaire de la création. Et Dieu dit, fin de la paracha de Bereshit, « Le monde n'est pas comme il le voulait, comme il le désirait. » C'est-à-dire un monde corrompu, un monde d'idolâtrie, un monde où les gens ne s'entendaient pas les uns avec les autres, de violence, de vol. Il a dit un monde pareil, « Je ne peux pas le continuer. » Par contre, on va toujours donner la possibilité de revenir, de faire la Teshuvah. Cette Teshuvah, ce retour vers Dieu, va durer 120 ans. C'est 120 années pendant lesquelles Noach aura la mitzvah, le commandement, de construire une arche qui sera l'arche de Noé. Cette arche qui résistera au déluge. En effet, Dieu demande, toi, Noach, qui est juste et intègre, construit cette arche. Une arche sur trois étages, qui est l'étage inférieur pour les ordures, l'étage intermédiaire pour les animaux, l'étage supérieur pour les hommes. Au-dessus, il devait y avoir Zohar. Zohar, c'est-à-dire une fenêtre, une ouverture. Alors, il y a plusieurs avis. Une ouverture ou une pierre précieuse qui a amené de la lumière. Cette lumière qui allait éclairer l'arche et en même temps, bien sûr, prévoir assez de nourriture pour tout ce temps qu'ils resteront dans l'arche. Également, il fallait faire y rentrer toute espèce animale. Il y a eu une différence entre les animaux cachers et ceux qui ne le sont pas. Les animaux cachers, il en fallait sept de chacun. Alors que les animaux non cachers, uniquement un couple. Le devoir devra arrêter, durant ce moment dans l'arche, de s'occuper de toutes les espèces animales que chacun ait sa nourriture, mange à l'heure où il en a besoin. La pluie commence, la Torah dit. Pourquoi la pluie s'il s'agit d'un déluge ? Puisque jusqu'à la dernière minute, Dieu attendait. Peut-être le monde reviendra vers lui. Peut-être la Téchouva viendra. Et donc, c'était une pluie. Une pluie qui aurait pu se transformer en pluie de bénédiction, en une pluie que le monde a besoin. Malheureusement, le monde a continué à ne pas reconnaître la divinité, à ne pas reconnaître que c'était un signe que Dieu allait détruire ce monde. On va rentrer dans l'arche. L'arche est fermée. Et le déluge fut. Ce déluge qui a duré 40 jours. Mais 40 jours où l'eau a coulé, c'est-à-dire les eaux du haut et les eaux du bas. Rappelons-nous, ce fameux deuxième jour de la création où Dieu sépara les eaux, ceux du haut et ceux du bas. Et en ce jour de déluge, Dieu recommença, où les eaux du bas, comme celles du haut, c'est-à-dire du ciel comme des abîmes, se sont rejointes. Et à mélanger toute la terre, à laver, à nettoyer, mais en même temps, bien sûr, tout détruit à son passage. Au bout de ces 40 jours, le monde étant indendé, Noach n'avait pas de choix que de rester dans cette arche. Jusqu'au jour où l'arche se posera sur le mont Hararat. Le mont Hararat, qui est une montagne haute et élevée, mais Noach attendit. Attendit, vu que l'eau baisse encore, envoyait le corbeau, mais le corbeau resta autour de l'arche, n'a pas voulu quitter l'arche. Donc Noach le récupéra à nouveau, mais envoyait la colombe. La colombe sort de l'arche, mais revient vite. Noach attend une semaine. Il renvoie la colombe. La colombe revient avec une branche d'oliviers. C'est-à-dire que l'eau avait littéralement baissée, qu'il y avait déjà une branche d'oliviers qui montrait que le monde allait devenir presque habitable. Au bout d'une semaine, il renvoyait la colombe encore, et là, cette fois-ci, la colombe ne revint pas. Par contre, puisque c'est sous ordre de Dieu qu'il est monté dans l'arche, il fallait également entendre l'ordre de Dieu pour sortir de l'arche. C'est ce que Dieu fit au bout d'une année de se montrer dans l'arche. Dieu lui demande de sortir. Il va sortir de cette arche et voir le monde. Un monde complètement nouveau. Un monde complètement différent. Et justement, quand Noach vit cette chose-là, a voulu remercier Dieu et a emmené les sacrifices. Maintenant, nous comprenons pourquoi il a fallu sept animaux de chaque espèce cachère. puisqu'il a fait un sacrifice, il fallait qu'il en reste pour que ces animaux puissent continuer à se procréer sur terre. Dieu bénit Noach. Dieu demande, prouve, fructifiez-vous, multipliez-vous, et remplissez la terre. Remplissez cette terre d'hommes, de personnes qui serviront Dieu. C'est ce que Noach vit et remercie Dieu. C'est là où Dieu a créé l'arche ancien. Et dit, cet art rappellera que, justement, Dieu a eu pitié de son monde, mais il ne redétruira plus son monde. Il le laissera afin qu'on puisse le servir et revenir vers lui. Mais on peut se poser la question, pourquoi Dieu avait-il besoin de ce déluge ? Quelle est l'idée de ce déluge ? D'autant plus qu'il est dans nos textes appelé Mé Noach, les eaux de Noach. Pourquoi s'appelle-t-il les eaux de Noach si Noach était un homme juste et intègre ? Si lui, justement, était le seul bon de l'humanité ou a été sauvé dans l'arche, c'est de lui que le monde va revenir. Pourquoi cette eau s'appelle Mé Noach, les eaux de Noach ? Il est expliqué plus que Noach. Je veux dire aussi en même temps apaisement. Mé Noach, c'est-à-dire des eaux d'apaisement, apaisées. Quand Dieu envoyait le déluge, il fallait apaiser le monde. Apaiser le monde de toute l'impureté. Apaiser le monde de ce qu'il a pu vivre pendant ce dernier millénaire. Apaiser le monde à un nouveau service, à un nouveau travail. Il a pu durant 40 jours. 40 jours qui représentent les 40 mesures d'eau qu'il faut pour un miguet, un bain rituel. C'est-à-dire que, bien sûr, le déluge a détruit, mais le but n'était pas la destruction, mais la purification du monde. Avant le déluge, le monde manquait de quelque chose. Ce monde manquait de purification. Le monde n'était pas parfait. Justement, le déluge a emmené. Cette purification, le déluge, en fait, a complété ce qu'il manquait depuis la création. On a pu commencer un nouveau service, un nouveau travail, une nouvelle manière de servir Dieu. Une nouvelle manière également de nous attacher à Dieu. ce qui est toute la différence entre la génération d'Adam et celle de Noir. La génération d'Adam qui était une génération où Dieu s'est révélé lors de la création, mais puis après, l'homme n'a pas su se servir de cette créature. L'homme n'a pas su se servir de ce monde que Dieu lui a donné pour le servir. Il fallait une purification, il fallait cette eau du déluge, mais qui était là pour en même temps réparer et en même temps introduire un nouveau service. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Mein Noach, les eaux de Noach, les eaux d'apaisement. Apaiser Dieu, apaiser le monde, mais en même temps apaiser l'homme. Savoir rattacher l'homme à Dieu, l'homme à sa source. Dieu a créé un monde afin qu'on puisse le servir. Dieu a créé ce joli monde, mais pour qu'il puisse être révélé par nos actions, par notre étude et en appliquant ses commandements. C'est ce qui a été fait après le déluge. Dieu dira à Noach, maintenant, l'heure est venue d'appliquer les commandements que Dieu a demandé, de reconnaître la divinité et ce qui se fera juste après le déluge. Noach commencera justement ce nouveau travail. C'est la raison pour laquelle toute la paracha s'appelle Noach. Pas uniquement parce que c'est le premier mot, pas uniquement parce que c'est le nom du héros d'apaisement, mais parce que c'est l'apaisement du monde, l'apaisement de l'humanité. Au revoir à tous.